C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou. Ouf! Juste à temps! C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchanté, je m'appelle Caillou. Allons, Caillou. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis, ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Wow, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi! Papa, j'aurais su quelque chose. Sois béni! Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris. Une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Oh! Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Oh, maintenant, classe, rassemblez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Waouh! Léo, regarde ça! Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super! Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine? Il y a un loup dessus. On fait la course! On est prêts à décoller! Trois, six, quatre, trois, deux, un! Le tien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Trop ennuyeux! Trop effrayant! C'est là que nous trouverons notre trésor! Très bien, Capitaine Caillou! Capitaine Caillou? 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 Qu'avez-vous eu? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça! Asseille maintenant! Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur! Regardez! Ses enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou! Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou! Il faut mettre de la crème solaire! Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil! D'accord, maman! Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou! Parfait! Cours! Miaou! Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou, viens ici! Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur! Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate! Prêt? Prêt? Visez! Feu! Visez! Feu! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause! Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien! C'est très relaxant! C'est très lent! Ça ne peut pas aller plus vite! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou! D'accord! J'te rattrape, Caillou! J'te rattrape, Caillou! Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou! C'est la plus grande glissade du parc! Ça vaut le coup d'attendre! La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande! Ne t'inquiète pas, Caillou! Il y a deux glissades côte à côte! On descendra ensemble! Oh! D'accord! Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur! Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman! Je te protégerai! D'accord! Trois, deux, un! Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux! C'était plouftastique! Caillou allait nager avec Maman et Papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, Maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ca va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en eau du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici, au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi! Tout seul! Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Des forces de courir! Bonjour. Quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un offre les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis. As-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super. Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adulte sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada